Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin sur YouTube et je tiens à m'excuser d'avance pour mon retard de toutes ces vidéos que je devais poster et que je n'ai jamais posté je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu quelques problèmes en fait et j'ai été mangé par la flemme, je vous raconterai un jour où je serai méga connue et que le monde sera intéressé par ma vie du coup pour cette vidéo j'ai décidé de revenir avec une story time de qualité attention, pas n'importe laquelle Adèle déjà, désolé pour le boucan si vous entendez un bruit, c'est le ventilateur j'essaie de parler assez fort pour qu'on ne l'entende pas du coup je vous disais que quand j'ai commencé sur YouTube, je vous ai déjà raconté la story time de comment j'ai failli me faire virer du collège j'étais inclus mais pas exclu parce que j'avais ensuite ma prof qui m'avait accusé de vol là je vais vous raconter mon exclusion qui a duré un jour mais je me suis quand même fait exclu je vais vous raconter comment l'histoire s'est passé, comment j'ai appris mon exclusion comment je l'ai annoncé et comment je l'ai vécu le jour d'exclusion et c'était trop bien, c'était l'un des meilleurs jours de ma vie juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et TikTok s'il vous plaît venez, je m'en dis venez me suivre sur Snap, j'aime trop faire plein de stories j'aime trop parler, j'aime trop raconter ma vie et je veux un public réactif j'aime trop 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 et sur Instagram j'aimerais faire un contenu un peu plus niveau mode et voilà après sur TikTok vous me suivez déjà je pense que sur TikTok il n'y a pas besoin de m'en dire juste Snapchat et Instagram j'aime trop 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 et j'aimerais développer ces plateformes là du coup par où commencer cette vidéo ? déjà installez-vous, prenez à boire, prenez à manger parce que je pense que ça va être long ma belle je suis là pour ouvrir ma gueule du coup cette histoire s'est déroulée lorsque j'étais en 3ème à ma dernière année de collège à la dernière ligne droite avant de passer le brevet j'étais en cours d'anglais comme tous les mercredis parce que je me rappelle que tous les mercredis j'avais une semaine sur deux deux heures d'anglais et c'était à la dernière heure de la journée, c'était de 11h à midi et j'étais en cours dans une salle, elle était grande donc ça veut dire que nous on était disposés comme ça par colonne donc là il y avait le tableau, le bureau de la prof une colonne, deux colonnes, trois colonnes et quatre colonnes il y avait quatre colonnes bref, je m'assois à une classe au fur et à mesure de l'heure elle passe etc la prof d'anglais me change de classe parce que je bavarde je vais devant son bureau et à un moment, je continue à bavarder de loin avec ma cuisine que moi j'étais à la première colonne face au bureau de la prof et ma cuisine était à la quatrième, donc tout au bout de la classe à la quatrième colonne vers la fenêtre et à un moment, je regarde ma cuisine, je lui fais ta mère je ne dis pas à voix haute mais je le dis assez bien pour qu'elle arrive à dire sur mes lèvres je lui fais ta mère et même comme ça, elle a assez trop fort je lui fais ta mère comme ça et ma cuisine, elle l'a capté direct et tout ça l'a fait rire et elle répond ta mère à toi sauf qu'elle, elle a parlé plus fort que moi et j'ai éclaté de rire et j'ai éclaté de rire ça veut dire que madame la prof d'anglais, ça ne lui a pas plu Adèle, trop de bavardage dans cette heure-ci elle va s'énerver elle fait quoi ? elle me regarde et me dit toi là, Adèle, t'es collée vous vous doutez bien au collège, l'heure de colle c'est pire que si la lune était tombée au sol j'étais comme ça toute l'heure Adèle du montage met des effets flou j'étais comme ça, je vous promets j'étais en panique totale parce que pour moi, les heures de colle c'était pire que si tu te faisais tuer du coup, j'étais saoulée et tout je disais, mais madame, c'est pas moi j'essayais de me justifier elle me disait, tu te tais tu fermes ta bouche sinon t'as deux heures de plus je me tais le moment vient où je sors du cours je vais même pas chercher à négocier avec elle les heures de colle pourquoi, je sors et elle est enceinte à cette période-là la prof, faut savoir je sors du cours et je pète un câble je pète un câble ouais, cette prof elle est chante avec un ami, avec un âme bref, mais en tout cas c'était pas des insultes violentes c'est pas des choses qui c'est pas des grosses insultes sachez que c'était vraiment pas des grosses insultes il y en a eu une je vais pas mentir il y en a eu une qui était pas portée vers elle mais elle ne l'a pas entendue c'est pas des trucs sur la mère sur le père sur je sais pas quoi j'ai insulté mais c'était pas pour elle en fait je rentre chez moi à midi je fais comme si de rien n'était et tout le tralala le lendemain je retourne en cours et après mercredi je dis c'est bien t'es intelligent t'es à l'école c'est bien c'est les bases après si tu les sais pas c'est que t'es con donc je dis après midi j'étais en cours d'espagnol en demi-groupe parce que quand j'étais en 3ème il y avait 3 classes d'espagnol en une on était divisés en plusieurs groupes et j'avais la meilleure prof d'ailleurs j'avais 2 profs d'espagnol je suis les 2 et là en plein cours d'espagnol et tout toc 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 une surveillante vient elle ouvre la porte elle s'appelait elle elle on va l'appeler euh lukaki lukaki on va l'appeler lukaki lukaki t'es une vislarde si tu passes par là je te hais je te déteste tu crois t'es qui ma chérie t'es personne je jure et tu te comportais comme si t'étais la CPE t'es une folle je te le dis droit dans les yeux ma belle regarde je regarde la caméra mon objectif t'es folle t'es folle et j'espère que tu t'es bien fait virer du collège revenons à l'histoire madame lukaki elle vient elle toque à la porte tac 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 adèle t'es convoquée chez la CPE elle demande si je suis là après je dis ouais elle me dit viens tu viens avec moi t'es convoquée chez la CPE je lui dis je prends mes affaires ou pas la phrase préférée qu'on dit quand on vient nous chercher elle me dit non non t'inquiète ça va pas durer longtemps et Dieu ça a duré longtemps je me lève je parle et tout on marche dans le couloir madame lukaki la folle là comme ça un bonhomme et moi je marchais comme ça elle me regarde elle me fait tu sais pourquoi t'es convoquée je lui dis non elle me dit surprise du chef au nom de Dieu au nom de Dieu elle m'a dit surprise du chef est-ce que vous vous rendez compte que c'est très grave tu peux pas faire autant c'est un gamin de 15 ans je rentre dans le bureau de la CPE je vois la preuve d'anglais non elle se posait tout le temps comme ça elle avait des positions ghetto de ouf des fois elle se posait comme ça elle avait de malade mental des positions ghetto tu vois du slime quand tu poses il flasque comme ça elle était posée comme ça bref je la vois je me dis oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu elle s'est plaint de mon mauvais comportement en classe va avoir un rapport encore une fois avec l'outralala même pas même pas la CPE me dit Adèle installe-toi je m'installe à côté de ma prof qui a été ma prof préférée je vous jure devant Dieu que c'était l'une de mes profs préférés je l'aimais réellement j'avais des vrais sentiments pour cette prof parce que je l'aimais trop elle me dit quoi Adèle il s'est passé quoi en cours d'anglais je dis bah rien ouais bah pourquoi la prof d'anglais me dit que tu l'as insulté de S A L O et je vous laisse deviner deviner la suite quoi ça se finit par P E je fais je dis quand j'ai plus même là j'ai pas les mots pour définir comment j'ai eu les mots là-bas j'ai pas eu les mots je fais mais j'ai pas dit ça j'ai dit qu'elle était chiante et là la prof d'anglais est même donc là tu dis que je suis une menteuse et l'autre qui reprend le relais là c'est P E donc là tu dis que madame c'est une menteuse pourquoi ça serait-tu une menteuse bah ma chérie parce que j'ai dit qu'elle était chiante et qu'il y a une différence entre dire chiante et ça tu vois donc au bout d'un moment même si j'ai été méchant de dire qu'elle était chiante avant autre il y a des limites à partir de ce moment là je me dis de toute façon la sauce je vais la grailler et vous savez pas ce qu'elle me sort là c'est P E elle me regarde comme ça elle me fait mais Adèle ça va à la maison elle me dit mais Adèle tu viens avec qui à la maison est-ce que ça va à la maison et tout je lui dis bah oui ça va bien je vis avec mon père ma mère mes trois soeurs elle me dit ah ouais et à la maison est-ce que tu te comportes comme ça je dis bah non hé bah pourquoi tu le fais ici ma chérie est au caravère est-ce que ma mère me met des heures de colle parce que je ne coupe pas ce qu'elle dit est-ce que ma mère elle m'a déjà mis une heure de colle parce qu'elle m'a demandé un service que je ne lui ai pas rendu de service immédiatement est-ce que ma mère a déjà fait ça non ma mère ne m'a jamais puni à part de téléphone ma mère n'est pas zanzin comme toi à partir de là je commence à pleurer c'est mon arme pleurée comme d'hab putain je dis j'aimais trop pleurer au collège et au lycée j'aimais trop pleurer je dis mais je vous jure je pleurais je dis je vous jure madame je vous promets je vous refais la scène je vous jure madame je vous promets que je l'ai pas insulté voilà ça s'est passé comme ça elle me disait arrête de jurer arrête de jurer elle me disait la CPE elle me regardait la CPE au nom de Dieu la CPE elle me disait ça elle me disait tu crois tes parents ils vont croire qui entre toi et la prof je dis bah la prof elle me disait ah bah voilà donc je l'ai bien insulté bref ils ont voulu me refaire un lavage de cerveau dans tous les cas au collège je m'aimais pas c'est des fous c'est des fous d'ailleurs madame la CPE si vous passez là vous êtes folle bref et du coup ils voulaient absolument pas me croire et tout et avant de me faire retourner en cours ce qui a été désastre pour moi j'ai dû faire un rapport écrit de ce qui s'est passé je fais une main courante en gros il s'est passé ci kaka qui kaka tout je fais une ligne je fais un pas rire un pas rire j'ai écrit je tiens m'excusez même si j'ai pas dit ces termes là je vous promets que j'avais écrit je tiens à m'excusez même si j'ai pas dit ces termes là bref j'ai fini et tout je retourne en cours je chiale je chiale je chiale je chiale parce que dans le bureau de la CPE ce que je voulais vous préciser c'est qu'elle m'avait informé que j'allais être exclu j'ouvre la porte je retourne à ma place tout le monde voit que je pleure il y en avait qui a rigolé je déteste ça quand un élève pleure dans un rendez-vous tu le vois chialer pourquoi tu rigoles là ta mère elle me dit Adèle ça va je lui dis non je lui dis non je recommence à pleurer vous avez vu le ça va de trop elle me l'a posé elle me l'a posé et elle m'a dit Adèle écoute va prendre d'air je viens te chercher après je sors dehors et elle me dit par contre Adèle je suis désolé je sais pas ce qu'il se passe mais je suis désolé ça me fait de la peine de te voir dans cet état là mais il faut que tu viennes continuer le cours Madame N je t'aime Madame N je t'aime bref je retourne continuer le cours et tout j'ai séché les larmes parce que la vie j'ai cherché pas de trouver c'est tout je sors du cours je re pleure parce que tout le monde m'a demandé ce qui s'était passé du coup j'ai dit je vais me faire virer de ce collège moi je suis une drama queen parce que un peu je vais pas vous mentir pour avoir l'attention sur moi j'avais dit qu'ils allaient me virer et tout j'ai dit ouais ils vont me virer du collège et tout je vais me faire virer du collège je vais me faire virer du collège alors c'était que un jour j'ai pas menti je me suis fait virer mais moi dans la façon dont je le disais c'était définitivement je me suis fait virer du collège ils ont dit qu'ils allaient m'exclure du collège et tout je vais me faire dégager d'ici et tout et moi j'ai pleuré à Flo j'avais les larmes à Flo sur mon visage il y a personne qui m'a consolé à part ma copine Joanne j'ai pleuré dans les bras de Joanne parce que Joanne c'est la seule copine qui est gentille comme tout bref et du coup je suis rentré en cours de français et tout j'ai pas pleuré mais j'étais triste tu vois après les larmes j'étais fatigué et j'étais comme ça pendant une heure posée sur la table j'ai fait que de penser que de penser et après les larmes elles sont parties je suis sorti du collège j'ai dansé j'ai dansé je rigolais je me suis dit moi il y en a un il va se faire tuer parce qu'il va être exclu il va être exclu bref je rentre chez moi et tout et à cette époque là je dormais dans la chambre de ma soeur et je dormais dans la chambre de ma soeur et tout ça veut dire je monte et tout le reste de la Prime D donc de 16h à 20h que ma mère est rendue au travail j'ai indiqué je priais Dieu je priais Dieu pour qu'ils n'appellent pas mes parents j'avais pris le téléphone de mon père j'avais essayé de bloquer le numéro du collège mais tu sais c'était les numéros 36-03-4 télénuméros comme ça pour appeler le Père Noël bref vient le lendemain le vendredi Jum'a Mubarak à tous d'ailleurs parce que c'est vendredi aussi je retourne à l'école et tout et à un moment je reçois un appel de ma mère en cours premier appel je réponds pas je dis je suis en cours deuxième appel je réponds pas je sais je suis dans la merde troisième appel enfin troisième notification de ma mère c'est un message tu es viré du truc bref elle m'avait informé qu'ils étaient au courant tu as insulté ta prof tu n'as pas honte et tout le travail je dis ma mère je ne l'ai pas insulté je vous jure que je ne l'ai pas insulté genre wesh comment tu peux dire ça c'est une dinguerie genre j'aurais dit ça si elle a regardé elle m'aurait giflé si elle aurait dit ouais ta mère elle était je ne sais pas et en plus vous savez que c'était le matin parce que le vendredi j'avais cru que le matin c'était le matin et après j'avais anglais aussi de 11h à midi pour vendredi et de 10h à 11h et tout j'étais en cours d'anglais ma cousine elle me disait mais à peine tu vas dire quoi ta mère que t'es viré et tout je disais je vais jurer que c'est faux et tout je vais jurer que c'est faux parce que je n'ai pas insulté de ça et tout je disais ça devant la prof j'étais battant sur l'heure parce que je disais je reprochais que la prof c'était une menteuse je reprochais que la prof c'était une menteuse devant la prof en question vient 11h où il faut que je rentre chez moi je rentre chez moi en reculant parce que les gars tu rentres chez toi tes parents te défoncent je rentre chez moi et tout et Dieu merci il y avait la coiffeuse à ma mère qui est devenu la copine à ma mère avec le temps je me suis quand même fait engueuler je ne cherchais pas par contre ils n'ont pas cherché ils m'ont quand même engueulé j'ai juré que c'était faux et tout que j'avais essayé et tout et tout et à force de jurer mes parents ils m'ont cru quand même au bout d'un moment quand tu jures sur Dieu plus de 50 fois dans la même journée sur un truc qui est réellement faux pour des termes que je n'ai pas dit oui j'ai même parlé de elle mais je n'ai pas utilisé de ce terme là donc je suis désolé je ne suis pas un élève parce qu'elle a dit que la prof elle était chiante au bout d'un moment stop ma belle la CPU était chiante vous dites que les élèves sont chiants sont des branleurs ils ne servent à rien et tout le tralala personne ne vous dit rien ce n'est pas pour autant que vous perdez votre poste hein vous savez quoi je vais chercher le courrier d'exclusion qu'on a reçu à la maison merde purée ça a duré trop longtemps j'ai dû relancer notification d'une exclusion temporaire madame et monsieur caca 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 j'ai le regret de vous informer que votre enfant caca 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 Adèle élève de la classe de 3ème A a été sanctionné le 1er février 2019 conformément à la décision du provisateur d'une exclusion temporaire de un jour pour les motifs suivants insulte envers un adulte ouvrez les guillemets déclaration de la prof en passant la porte de la salle j'entends Adèle me traiter de suite à l'heure de retenue donner un cours plus précisément cette s*** égale moi ma belle parce qu'on est folle les hormones y t'ont joué ma chérie ainsi Adèle ne sera pas acceptée dans l'établissement du 5 oh hey dieu du 05-02-2019 au 05-02-2019 et sera sous votre entière responsabilité veuille agréer l'assurance de ma considération distinguée désolé voilà donc c'est comme ça que je me suis égé bref et sachez que c'était le plus beau jour de ma vie parce qu'il y avait personne 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 chez moi ma famille je crois je sais pas où ils partaient mais en tout cas mes parents ils étaient partis en Belgique du coup ma team my friends my friends tout mes yeux mon bonheur si vous voulez plus de story time n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste avant que la vidéo finisse n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube à mettre un petit pouce bleu je sais pas pourquoi je demande le pouce bleu mais n'as qu'à mettre n'as qu'à mettre c'est gratuit si ça t'a pas plu n'hésite pas à me le dire dans le petit espace de commentaires et tu peux toujours venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux Snapchat, Instagram et TikTok comme je vous l'ai dit au début de la vidéo et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite tous les bonheurs del mundo et à bientôt et à bientôt